L'appareil est maintenant prêt à s'élancer. C'est au tour de la vigie de prendre le relais. Pas d'aéronef aux alentours, personne à moins de 90 mètres de la piste. La voie est libre. Top, décollage, puissance. 90, top. 90. Aréopositif, tracé rentré. Le ravitailleur s'envole pour sa mission. La vigie suit l'avion dans une zone qui peut s'étendre jusqu'à 20 kilomètres. C'est ensuite un opérateur de montée qui va prendre le relais. Grâce à une batterie de radar, de systèmes de détection et de navigation radio ou satellite, sa vision s'étend sur près de 200 kilomètres. Mais la mission des équipes du centre militaire de contrôle ne s'arrête pas là. Tous les avions qui sont amenés à évoluer dans notre espace nous intéressent puisqu'on doit les avoir en compte, en fréquence. Et donc, on leur doit des services. C'est-à-dire qu'on doit à ces aéronefs-là leur donner des informations, que ce soit au niveau des conditions météorologiques, mais également des informations de trafic vis-à-vis des autres aéronefs qui sont dans cet espace, afin de pouvoir prévenir les abordages ou les collisions entre aéronefs. Et il peut arriver que la situation se complique. Eh bien, on attend sur un bon niveau 100. On vous rappelle, à la fin de l'attente, on traite un souci au niveau de l'avion. Ah d'accord, c'est pour un problème technique ? Ouais, léger, pas de... Léger, rien de grave. Qui se dégagez, vous contactez le sol 2185, France Air Force 49. Si on a un aéronef qui arrive en panne, on va forcément lui accorder la priorité. On va mettre en attente les autres aéronefs qui sont dans le secteur. Ensuite, si on a des mauvaises conditions météo et que l'on a un pilote, par exemple, qui est un petit peu moins expérimenté, on va lui faciliter la tâche en lui accordant également la priorité, à condition que les autres aéronefs aient la possibilité d'attendre. Cette surveillance permanente du ciel est loin d'être aisée. En plus du trafic aérien classique très dense, des avions de ligne ou des avions de loisirs, les opérateurs doivent composer avec la nature même de cette base stratégique. Des ravitailleurs massifs en exercice permanent, d'autres prêts à décoller à tout moment, des essais en vol d'appareils variés aux trajectoires extrêmes et parfois des déploiements d'envergure ou des rapatriements d'urgence. Tout cela doit cohabiter et être parfaitement coordonné. C'est des 45, 65 informations de trafic dans vos 10 heures pour 5 nautiques, 2 GLM, stable à mix et route vers l'ouest. Nous, on répond vraiment à des missions qui sont différentes, avec des besoins spécifiques et de l'entraînement. Et du coup, des trajectoires très différentes. En termes de volume, on est sur environ 15 000 mouvements par an. Ce qu'on appelle mouvement, ça va être un décollage ou un atterrissage sur la piste. Alors le chiffre, il n'est pas excessivement élevé. Ce qu'il faut voir derrière, c'est la complexité à mêler ces activités qui, par nature, sont incompatibles. Et c'est là que le rôle du contrôle aérien prend toute sa dimension. Tango Delta autour des accélérations. Comme si tout cela ne suffisait pas, une des dernières missions du centre militaire de contrôle est sans doute la plus importante. Garantir sur son secteur la sécurité aérienne du territoire national. En scrutant le ciel en permanence, les opérateurs et les opératrices contrôlent en continu les aéronefs de leur espace aérien. Si un aéronef n'obtempère pas ou s'il ne nous répond plus, il peut être tout simplement en panne radio. On peut également avoir une panne émission au niveau de notre centre radio. Donc là, il y a des procédures qui sont prévues et que l'on mettra en place. Après, si un aéronef n'obtempère pas volontairement, là, on rendra compte au CNOA et éventuellement, ils pourront déclencher une mission de police du ciel. A la moindre alerte, le CNOA, le Centre national des opérations aériennes, est capable de déclencher une interception en quelques minutes. Un état d'alerte permanent auquel les ravitailleurs d'Istre sont indispensables. Ils sont capables d'apporter le carburant nécessaire au maintien sur zone des chasseurs à tout moment, par tous les temps. Une expertise unique. Nous retrouvons justement les membres de l'escadron de ravitaillement en vol en plein ciel. Avec leurs dizaines de milliers de litres de carburant à délivrer, ils arrivent sur le lieu de rendez-vous. Une zone de ravitaillement activée par le commandement des forces aériennes stratégiques. Ils vont retrouver les chasseurs au Point-Marie, au-dessus de l'Alsace. Il faut comprendre, il y a le vecteur, donc l'avion, le rafale, le missile. Et pour envoyer le missile le plus loin possible, on a potentiellement besoin d'un ravitaillement ou plusieurs ravitaillements en vol pour atteindre des cibles qui peuvent être potentiellement éloignées de la base, du territoire français en tout cas. On va pouvoir se mettre en virage par la gauche à 19 degrés d'inclinaison. Comme prévu lors du briefing, la météo sur la zone est loin d'être confortable. La météo avec les turbulences rend le pilotage extrêmement complexe. Avec les nuages qui sont omniprésents aujourd'hui, on risque d'avoir des pertes de repères visuels et ce qui s'appelle des illusions sensorielles. Avoir l'impression que l'avion vire à droite alors qu'en fait, il est en train de virer à gauche. La mission doit tout de même avoir lieu. L'équipage doit alors tout faire pour qu'elle se déroule en toute sécurité. Le ravitailleur se met en position avec une technique et surtout une trajectoire bien particulière. L'hippodrome de ravitaillement. Sur la zone de ravitaillement, le circuit que nous faisons, c'est un hippodrome. C'est deux lignes droites avec deux virages. Les virages étant calibrés toujours sensiblement de la même façon, la manière de réguler le timing se passe sur les lignes droites. On raccourcit, on rallonge les lignes droites de manière à être au rendez-vous à l'heure. Chacune des lignes droites de cette trajectoire va permettre à deux chasseurs de se présenter aux abords de l'appareil pour être ravitaillés. Le temps est compté. Court, mais suffisant. Les chasseurs sont en approche. Ils percent les nuages et le contact radio est établi. Le test de l'un des rangs a identifié. Tascote 4621 et 4622. Ces avions de combat viennent se placer à seulement quelques mètres du ravitailleur. Pendant près d'une heure, des rafales et des mirages de mille vont se succéder dans un balai d'une précision extrême. Le ravitaillement en vol, quelque part dans l'aéronautique, il est contre nature. Parce que dès le début de la formation, la première chose qu'on nous apprend, c'est voir et éviter. Voir les autres aéronefs et les éviter pour éviter les collisions. Et là, le ravitaillement en vol, c'est quand même aller mettre une perche volontairement d'environ 15 cm de diamètre dans un panier qui fait 70 cm de diamètre. Tout ça à une altitude de 23 000 pieds, donc environ 7 km d'altitude, à une vitesse d'environ 550 km heure. C'est vraiment pas évident, surtout avec la météo d'aujourd'hui. Tandis que les pilotes stabilisent la vitesse et la trajectoire du C-135, l'opérateur de ravitaillement se prépare. Les deux nacelles souples sont déployées. 27 mètres de tuyaux avec à leur bout un panier de ravitaillement. Les tuyaux sont dehors. Passer. Les chasseurs vont devoir y placer leurs perches. Une manœuvre périlleuse à plus de 540 km heure et aujourd'hui perturbée par des vents extrêmes. Et à gauche, ça bouge. Le chasseur doit maintenir une distance d'environ 5 mètres en attendant la stabilisation du panier pour éviter toute honte de choc lors de la connexion. Ça bouge à nouveau et recule. Ça bouge beaucoup avec les 75 mètres de vent dans la zone. Il y a un rapprochement. Il arrive à 2 mètres. Il arrive à l'entrée dans le panier contact. Il monte un peu. Il se termine. Une fois connecté, il faut garder l'appareil dans une boule de 2 à 3 mètres de diamètre seulement. Dans la phase de ravitaillement, le C-135 va être responsable de la sécurité autour de lui-même. Les contrôleurs aériens nous amènent les avions dans un espace d'environ 1 nautique autour de nous. 1 nautique, c'est 1852 mètres. Ensuite, ce qui se passe dans le nautique autour du C-135, c'est de notre responsabilité. C'est à nous de savoir quels sont les appareils qui sont en arrivée et quels sont les appareils qui sont en partance afin d'éviter les conflits. Le débit du transfert entre l'avion ravitailleur et l'appareil ravitaillé avoisine les 1 000 litres par minute. Il ne faudrait pas risquer de déstabiliser un des aéronefs, de casser le panier et de compromettre la mission pour le chasseur et les suivants. Le ravitaillement des appareils est terminé. Aucune casse à déplorer, mais tous les pilotes n'ont pas réussi l'opération. Certains auront encore besoin d'entraînement pour maîtriser l'exercice à la perfection. Le ravitaillement, c'est extrêmement complexe et lorsqu'on est en opération, ce n'est qu'un élément de la mission pour les chasseurs. Le but, ça va être de leur faciliter la vie. Mais l'opération technique en elle-même, le contact, ça reste leur charge de travail, ça reste leur préoccupation majeure à ce moment-là. Et ça, on ne pourra pas leur enlever. Sur le théâtre des opérations, le ravitaillement n'est pas la mission, mais plutôt une condition nécessaire pour sa réussite. Avec son emport de carburant limité, un avion de combat n'a que deux heures d'autonomie au grand maximum. Il est essentiel d'augmenter sa portée d'action, son allonge, en le ravitaillant en cours de route. La capacité d'une armée à ravitailler ses chasseurs définit lourdement sa crédibilité sur la scène internationale. D'où l'importance de maîtriser l'exercice à la perfection et de le réaliser sans accroc le jour J. La mission touche à sa fin pour le lieutenant-colonel Laurent et son équipage. Après quelques manœuvres de pur pilotage, ils s'apprêtent à rejoindre la base. Train sorti, verrouillé, 49. 4019, 33, autorisé, atterrissage. A l'atterrissage comme au décollage, le trafic ininterrompu de la base ne peut souffrir d'aucune approximation. Et le danger ne vient pas toujours d'où l'on croit. De simples oiseaux égarés peuvent mettre en péril ces aéronefs, aussi puissants ou massifs qu'ils soient. Sous-titrage Société Radio-Canada